Salut, aujourd'hui on va parler de ça, ça c'est le Vivo X90 Pro et j'avais eu l'occasion l'an dernier de tester son prédécesseur, le X80 Pro, que j'avais trouvé très intéressant. Cette version-là, elle est sortie début 2023, en mars, si je ne dis pas de bêtises, et elle est très intéressante sur plusieurs aspects. Du coup, j'avais vraiment demandé à Vivo de me le prêter pour que je puisse vous en parler un peu, parce qu'il y a des choses intéressantes dessus que je voulais partager avec vous. Alors, le Vivo X90 Pro, pour vous faire un peu l'historique, c'est le successeur du 80 Pro, des smartphones qui, déjà l'an dernier et puis l'année d'avant, étaient développés en collaboration avec Zeiss, la grande marque d'optique qui s'occupe de créer des lentilles, des verres de qualité, notamment pour les lunettes, pour l'astronomie ou pour la photo, principalement. Et donc, cette collaboration, elle dure depuis plusieurs années, et en 2023, ils ont sorti ce produit, le X90 Pro, qui a plein de choses très intéressantes, déjà de par son design. Mais avant de parler du téléphone en soi, on va quand même faire un petit tour de ce que vous avez dans la boîte, parce que finalement, pour un smartphone de 2023, vous avez un kit plutôt bien fourni. En effet, dans la boîte, vous allez retrouver, eh bien, en plus du téléphone, un petit câble de charge qui sera en USB-C vers USB-C. Ça, c'est pour la recharge et la synchronisation avec un ordinateur. Mais ils ne se sont pas arrêtés là, parce que, contrairement à beaucoup de concurrents, eh bien, ils proposent une petite protection en TPU, hein, donc, voilà, qui viendra protéger votre smartphone dès la sortie de boîte. Et puis, en plus de ça, eh bien, on retrouve également quelque chose qui a disparu de chez la concurrence depuis un bon moment maintenant, du moins de chez beaucoup de constructeurs. Eh bien, c'est ce petit bloc de charge. Et ici, il n'est pas de n'importe quelle puissance, puisque c'est quand même 120 watts de puissance, de quoi recharger très rapidement le smartphone. Ici, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Donc déjà, eh bien, c'est un bon point. Moi, je trouve ça vraiment cool de voir une marque qui continue de fournir l'ensemble des accessoires nécessaires au bon démarrage d'un smartphone. Parce que, eh bien, ça permet mine de rien aux personnes qui n'ont pas de bloc de charge chez eux, eh bien, d'avoir quelque chose de complet dès la sortie de boîte. Et puis ici, ils ne se sont quand même pas moqués de nous, parce que 120 watts, on a quand même quelque chose qui va vraiment recharger rapidement le smartphone. Ça, c'est vraiment cool. Alors, on va parler un peu du téléphone. Sans rentrer dans les specs directement, je vais déjà vous parler du design. Un design qui reprend, grosso modo, le design du X80 Pro de l'an dernier. Et pour le X90 Pro, eh bien, il y a des choix esthétiques qui sont plutôt intéressants. Déjà, disparition du verre brossé un peu à l'arrière pour quelque chose de plus moderne, de plus sexy, entre guillemets, si je puis dire, puisque c'est du cuir vegan. Vivo n'est pas le premier à proposer du cuir directement sur un smartphone parce que c'est quelque chose qu'on avait pu voir, notamment sur le Find X2 Pro, si je ne dis pas de bêtises, mais aussi auparavant chez Motorola ou chez d'autres constructeurs. Et c'est vrai que ça a deux avantages. Déjà, la prise en main est très agréable. Le côté cuir, c'est toujours très cool en main. Donc, il y a vraiment ce truc de premium qui ressort de ce téléphone. Et puis, en plus de ça, eh bien, ça a l'avantage de laisser moins de traces de doigts. Donc, vous n'aurez pas besoin de nettoyer régulièrement votre téléphone. En plus de ce cuir vegan, eh bien, vous le voyez, on a un énorme triple module photo. Alors, on pourrait croire que c'est un quadruple module photo, mais en fait, on a un objectif grand angle, un ultra grand angle et un téléobjectif. Et le quatrième, en fait, c'est un capteur de profondeur de champ. Pour la partie écran, eh bien, on a un écran qui est courbé sur les côtés droit et gauche et qui est plat sur le dessus et le dessous et qui proposera une résolution de 2800 par 1260 pixels. Quelque chose de très peu conventionnel, finalement, parce que ce n'est pas une résolution qu'on a l'habitude de voir. Et pourtant, en fait, eh bien, c'est tout simplement de la Full HD+, au format 29ème. Néanmoins, le smartphone propose une belle densité de pixels. Donc, on a ici 450 ou 452 pixels par pouce. Ce qui fait que, finalement, eh bien, on ne voit pas les pixels. Vous avez une belle expérience de visionnage. Ça, c'est plutôt cool. Côté rafraîchissement, on aura le choix entre 120 ou 60 Hertz. Malheureusement, on n'a pas ici une dalle LTPO qui permettrait un rafraîchissement adaptatif. Donc, il faudra choisir par vous-même, dans les paramètres, quel mode de rafraîchissement vous préférez. Ça reste de la molette. Donc, vous aurez des noirs très profonds, des blancs très blancs. Et elle est capable, selon Vivo, d'offrir une luminosité allant jusqu'à 1300 nits. Alors, je n'ai pas de quoi mesurer le fait que ce soit vraiment 1300 nits à la maison. Néanmoins, eh bien, mine de rien, en extérieur, je n'ai pas eu de problème de lisibilité. L'écran a toujours été bien lumineux, bien lisible. Et là, vous voyez, ça crame carrément l'image. Et franchement, jusqu'ici, je n'ai pas de problème. Et évidemment, il faut quand même que je le dise, c'est une dalle de 6,7 pouces. L'écran, dans son mode de configuration standard, a tendance à faire tirer un peu les blancs vers du blanc froid, donc du bleu. Alors, ça peut être un peu gênant. Néanmoins, vous avez quand même trois autres types de configurations. Donc, vous avez Pro qui va, pour le coup, aller tirer vraiment vers les jaunes, mais qui va se rapprocher un peu du blanc, du vrai blanc. Vous avez Lumineux et vous avez les couleurs naturelles de Zeiss qui vont baisser un peu la saturation. Mais par contre, on n'aura pas de quoi gérer par soi-même la colorimétrie de l'écran. Ça, c'est un peu dommage. On aurait bien aimé pouvoir gérer par nous-mêmes et calibrer l'écran tel qu'on le souhaite. Ça en fait, somme toute, un super écran dans la majorité des situations, que ce soit pour regarder des vidéos. Le format 29e est vraiment cool pour ça. Bon, sur les vidéos YouTube, vous allez avoir un peu des bordures sur les côtés, c'est dommage. Mais si c'est pour regarder des films, on a un format qui est plutôt cool. Donc, dans l'absolu, je n'ai pas grand-chose à reprocher à cet écran. Très rapidement, pour les plus technophiles d'entre vous, à l'intérieur, on retrouve un Dimensity 9200 qui sera épaulé par 12Go de RAM physique. C'est de la LPDDR5X, donc de la DDR5. Mais on aura également la possibilité de profiter d'un boost de mémoire RAM en utilisant la mémoire de stockage, ici 8Go, pour monter donc à 20Go de mémoire vive. Le stockage, justement, parlons-en. Ici, on a du 256Go, en tout cas dans le modèle que j'ai ici. Et malheureusement, dans le petit tiroir de carte SIM, on aura l'occasion de mettre une carte SIM de chaque côté, mais on n'aura pas l'occasion de mettre une carte micro SD pour étendre un peu ce stockage. Pour finir sur les performances de ce téléphone, on va parler un peu de la batterie avant de s'attaquer à la partie photo, qui est quand même, mine de rien, la plus intéressante sur ce dernier. Ici, on a le droit à un accumulateur de 4870 mAh, une capacité qui est un peu en deçà de ce qu'on peut retrouver aujourd'hui sur le marché Android, où on peut plutôt retrouver des choses qui vont aller taper dans les 5000, voire 5500 sur certains modèles. Heureusement, on a quand même ce petit chargeur 220W qui va venir vachement aider pour recharger rapidement le smartphone quand il y a besoin. Si vous êtes économe en énergie, vous allez pouvoir tenir facilement une journée, voire une journée et demie. Et encore, il va falloir faire très attention à la batterie pour tenir la journée et demie. Globalement, avec n'importe quelle utilisation, vous devriez confortablement pouvoir tenir une bonne journée, pas plus. Mais justement, c'est là que la charge 120W devient intéressante, c'est que vous allez pouvoir le recharger de 0 à 100% en 24-25 minutes. Il va falloir compter 10 minutes pour 60% et puis après, le reste au fur et à mesure. Donc, ce n'est pas la meilleure autonomie, mais côté recharge, ça vient compléter un peu tout ça pour offrir finalement quelque chose de bien équilibré. Bon, vous l'avez compris, on va quand même commencer à parler un peu de cette partie photo parce qu'on a ces trois capteurs qui sont plutôt intéressants et puis les optiques AVET qui sont proposées par Zeiss qui sont de très bonne facture. Et c'est là finalement le point fort de ce téléphone. Le premier capteur, ça va être le capteur grand-angle, 50 millions de pixels avec un capteur de type 1 pouce. On retrouve ensuite un ultra grand-angle de seulement 16 millions de pixels. Et pour terminer, un téléobjectif. Alors, téléobjectif, c'est finalement un x2 de 50 millions de pixels également. Petite vidéo pour vous donner une idée de ce à quoi ça ressemble si on utilise les caméras arrière pour de la vidéo. Ça vous permet aussi de voir un peu la stabilisation, tout ça. Je trouve que la qualité est plutôt bonne. Là, je suis passé en 4K tout à l'heure, j'étais en 1080p. Et petite chose très intéressante avec ce smartphone, c'est les choix stratégiques entre guillemets qu'on fait Vivo sur la capacité de chacun des capteurs. Le capteur principal, donc celui de type 1 pouce, sera de 50 millions de pixels. L'ultra grand-angle de son côté sera seulement de 16 millions de pixels parce que Vivo et Zeiss ont préféré mettre plus de capacité sur le capteur téléobjectif, donc le x2. Et c'est super intéressant, super pertinent dans le sens où les gens utilisent de plus en plus le téléobjectif pour faire des photos. Ça vous permet d'avoir le beau bokeh d'arrière-plan, tout ça, et d'avoir un vrai détachement entre le sujet et le fond. Et ça, c'est plutôt cool. Et puis aussi très pertinent parce que du coup, Zeiss profite pleinement des fonctionnalités qu'ils ont apportées avec le flair, etc. pour du coup proposer sur ce téléobjectif les plus beaux portraits possibles. Globalement, les photos qui en ressortent sont plutôt cool. On a plusieurs fonctionnalités qui sont ajoutées par Zeiss, notamment le mode couleur naturelle qui va venir désaturer un peu la photo, qui va donc vous proposer des photos moins tape à l'œil, moins sexy, mais qui vous offriront potentiellement quelque chose de plus fidèle à ce que vous voyez réellement. Et ça, c'est un bon point. Le téléobjectif x2 fait de très beaux portraits et en combiné entre le x1 et le x2 en téléobjectif, eh bien en mode portrait, vous allez avoir accès à plein de filtres et de configurations qui sont proposés par Zeiss, avec différents types de bokeh, des effets de lumière, bref, des choses un peu créatives et très intéressantes qui vous permettent d'aller un peu plus loin dans la photo portrait avec votre smartphone. Que ce soit le capteur principal de 50 millions de pixels ou le téléobjectif de 50 millions de pixels en x2, eh bien les photos sont vraiment de bonne facture. Elles sont cool, elles sont vraiment agréables à regarder. Là où ça va être un peu mis de côté, eh bien c'est l'ultra grand angle de 16 millions de pixels. Dans l'absolu, c'est des belles photos également. On n'a pas grand chose à lui reprocher. 16 millions de pixels, c'est quand même suffisant pour tirer de beaux clichés. Néanmoins, on sent tout de suite qu'il est en retrait par rapport aux deux autres capteurs. Et que c'était pas celui qui intéressait le plus Vivo et Zeiss dans le développement de ce smartphone. Et ça se ressent encore plus en mode nuit, où il a tendance à baver un peu, à manquer cruellement de précision, contrairement aux deux autres. Globalement, pour la partie photo, eh bien ça reste un excellent photophone. Et puis, en vidéo, vous avez pu voir un peu ce que ça donnait directement avec les petits b-rolls que je vous ai tournés. Et la stabilisation optique fait quand même un bon travail. Vous avez d'ailleurs la possibilité de filmer jusqu'en 8K. Et ça, c'est plutôt cool pour les personnes qui sont équipées pour, ou qui veulent faire du montage derrière avec plus de possibilités de cadrage. Pour terminer, eh bien, il faut que je vous parle rapidement de FunTouch OS. C'est la version du système d'exploitation modifiée, la surcouche, qui est proposée par Vivo sur ce smartphone. Alors, si dans l'absolu, j'aime beaucoup FunTouch dans sa façon de procéder, dans son design général, eh bien, il y a quand même quelque chose qui me dérange énormément. Et c'est ce que vous pouvez voir actuellement à l'écran. C'est bourré de bloatware et de logiciels en tout genre dont on se fout un peu, et notamment des jeux qui n'ont vraiment rien à faire sur un téléphone dès la sortie de boîte. C'est un peu le seul reproche que j'ai à faire à FunTouch OS. Évidemment, après, il y a des conditions qui sont propres à chacun, sur chacune des versions Android. Et ça, c'est à vous de vous faire votre propre avis. Le Vivo X90 Pro est proposé, en tout cas, était proposé à sa sortie, à un prix de 1200 euros. Si son prix était justifié il y a quelques mois, en mars, à sa sortie, aujourd'hui, on peut très facilement le retrouver à 400, voire 500 euros de moins. Et là, c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix. Sur Internet, si je regarde un peu, on peut le retrouver, voilà, 794 euros, 814 euros, 750 euros. Bref, une belle réduction qui peut rendre ce téléphone encore plus intéressant que lors de sa sortie. Pour résumer, le Vivo X90 Pro a une belle fiche technique et propose énormément de possibilités en photo. C'est pas le meilleur photophone du marché, mais il se classe, mine de rien, dans le haut de la liste et vous proposera des clichés qui sont plutôt réussis dans quasiment toutes les situations, mis à part, par contre, avec l'ultra grand angle en basse lumière. Voilà donc pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson. Le petit abonnement, la cloche et le pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous laisse avec cette vidéo qui, justement, parlait du X80 Pro. Même s'il a un an, c'est pas un téléphone qui est forcément dépassé et il peut en intéresser certains d'entre vous. Quoi qu'il en soit, je vous dis à très bientôt pour plus de contenu sur la chaîne. C'était Nacrium, ciao !